Salut Brigitte ! Salut Pascal ! Vous allez bien mes amis ? Salut à vous ! Bah aujourd'hui figurez-vous j'ai voulu faire plaisir à Brigitte et j'ai ramené un petit cadeau. Ah génial ! Une boîte ? Non, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est plus intéressant. Ah bah bien sûr ! D'après toi, il y a quoi ? Je ne sais pas, un lapin ? Une bague ? Alors en fait, il y a un lapin là, c'est un petit lapin, un lapinos. Pourquoi pas ? Non, une bague, une belle bague. Non, non, c'est autre chose. Alors, je ne vais pas te montrer, mais en fait, il y a deux choses. Ah d'accord. Alors pour la bague, ça attendra, on verra. Donc non, là il y a un jeu de cartes, tu t'en douter qu'un magicien a toujours quelque part un jeu de cartes. Oh ça aurait pu être surprenable, bague ! Oui, oui bien sûr. Alors, un jeu de cartes, voilà, on va changer de conversation. Donc un jeu de 52 cartes. D'accord. Allez, pas chanter sérieuse et c'est toi aujourd'hui qui va travailler ce que j'ai pas envie de faire le tour, c'est toi qui va faire la magie. D'accord, je suis partante. Alors, tu n'as pas peur ? Non, non. Non, c'est très simple, regarde. D'accord. Tu vas mettre les cartes face en l'air et tu t'arrêtes quand tu veux. D'accord. Ok. Allez, tu prends ton temps surtout. Et tu t'arrêtes quand tu veux. Je vais arrêter. Comme ça, là. Ben oui, je n'ai pas envie de... Voilà. Ok. Non, non, mais c'est... Alors, une carte avant, quand même, c'était une dame de cœur. Oui. Une carte après, il y avait quoi ? L'as de cœur. L'as de cœur. Tu peux poser le reste du jeu. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit tout à l'heure, qu'à l'intérieur de cette boîte, j'avais une deuxième chose. Oui. D'après toi, c'est quoi ? Une carte. C'est marrant, on parle de cartes, de jeux de cartes et maintenant, c'est une carte. Oui, mais vu que ce n'est pas une bague... D'ailleurs, c'était un lapin. Non, mais attends, vu que ce n'est pas une bague, ça peut être une carte. Et d'après toi, il y a quoi sur cette carte ? Peut-être la sœur de celle-ci. La sœur de celle-ci. Ou la couleur de celle-ci. Faux. Perdue. Non, perdue. Non, dans cette boîte-là, j'ai une petite surprise. Mais je prends mon temps. D'accord. Je vais simplement te faire écouter. En effet, il y a quelque chose. Vous entendez ? Je ne vais pas y toucher. Simplement, tu vas ouvrir toi-même la boîte, sortir ce qu'il y a à l'intérieur et surtout montrer à nos spectateurs qu'il n'y a rien d'autre à l'intérieur. J'atteste, je le vois. Rien, c'est honnête. Ok. Tu déplies le papier, tu lis ce qu'il y a de noter dessus. Je choisirai le vide de cœur. Et attends. Alors là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis surprise. Est-ce que ça t'a plu ? Oui, très surprenant. Voici mes amis la boîte magique que beaucoup de magiciens utilisent. Alors, ce qui est très intéressant avec ce tour, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter qu'à un jeu de cartes. On peut faire ça avec pas mal de choses. Ça peut servir aussi bien en close-up que sur scène. Mais bon, c'est plus approprié pour le close-up. On peut faire du mentalisme. Ça, vous l'aurez compris. Et surtout, c'est votre imagination qui va fonctionner à partir d'ici. C'est que vous avez la boîte et avec ça, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Donc là, c'était juste la démonstration, je dirais, principale de cette boîte. Et ce qui est super intéressant, c'est ta réaction parce que tu ne savais pas du tout ce qui allait arriver. Non, pas du tout. Je m'attendais à une carte. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Et puis, elle est jolie la boîte. Elle peut, dans une mallette de close-up, bon, assez grande, vous pouvez la transporter, mettre des jeux de cartes, tout ce que vous voulez. Ça ne prend vraiment pas de place. Et je suis très satisfait de cette petite boîte. Voilà Brigitte. Bah écoute, je te dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Bye guys. Et surtout, à travailler bien. Allez, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.